C'est exactement ce que je veux. Tu vas te mettre entre les deux flashs, avec tes skis, tu vas les tenir dans la main. Et on va en contre-jour, comme ça tu vas te mettre. Je vais te placer en fonction du soleil. Et puis, let's go ! Let's go ! C'est parti ! Le décor est planté. Louis Garnier n'a plus qu'à shooter. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais combien de fois au juste ? En principe, deux heures de shoot, c'est environ 500, entre 500 et 1000 photos. Ça fait partie du métier de faire énormément de photos. Parce qu'il y a toujours un truc qui se passe, une lumière qui arrive, une feuille qui tombe, un oiseau qui passe. Et là, il faut être prêt à appeler sur l'appareil pour être sûr d'avoir le moment unique. Il sait mettre en confiance. Il est là, il sait te motiver. Il sait te montrer une photo qui ne sera peut-être pas extraordinaire, mais il va te montrer qu'elle est bien. La réussite est marrante, parce que la lumière arrive de derrière, après, contre le jour. Louis Garnier a fait ses armes dans la photo sport. Ami d'enfance de Kevin Roland, il l'a fixé en plein vol des centaines de fois. Mais le talent de Louis ne s'arrête pas entre les murs d'un half-pipe. La macro-société du freestyle, c'est un peu trop étroit pour un esprit qui voit les choses au grand angle. Dans ma vie de tous les jours, avec mon frère, mon cousin, j'ai toujours été un peu baigné dans cet univers-là de l'art en général. Et du coup, arrivé à un stade dans ma vie où j'ai eu un petit drame familial, où je me suis dit qu'il fallait tout que j'immortalise dans ma vie. Que ce soit mes amis, les gens que je rencontre, une place, un mur, du coup, l'élément déclencheur, ça a été ça. Élevé au numérique, Louis Garnier n'est pas pour autant un geek, ni un accro du trucage informatique. Son credo, c'est surtout l'émotion associée et un goût prononcé pour le décalage. À 22 ans, chose rare dans la profession, il vit déjà de son art. Il sait la chance qu'il a, alors il n'a plus qu'un seul objectif. J'ai rêvé de réussir en photo et puis maintenant mon rêve c'est de rester photographe jusqu'à la fin.